Au début de l'année prochaine, ils vont repartir pour une superbe aventure avec d'autres moyens pour le jardin des bêtes, vraisemblablement. Et je crois que là, on aura de quoi se faire vraiment, vraiment plaisir. Oui, je crois qu'on va essayer de ramener de belles images et je crois qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis ça apprendra à Julie un peu ce qu'on peut voir autour de la Terre. Voilà, on se fera une belle fête. Alors maintenant, nous allons faire la fête avec les chiens, les chiens de Sandrine, les chiens préférés de Sandrine, les borders terriers. Depuis très longtemps, j'avais envie de vous faire découvrir le bordeur terrier, qui est une race qui prend beaucoup de place dans mon cœur, puisque c'est une race que j'élève depuis plus de 10 ans. Ce petit bordeur est anglaise, c'est une race anglaise, originaire de la frontière qui sépare le nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse. Bordeur signifiant frontière en anglais. Alors là, nous avons un bordeur de 5 ans qui est très hirsute, très poilu, parce qu'il n'est pas toiletté. Les bordeurs terriers, comme beaucoup de terriers, s'épilent. Donc pour commencer cette découverte, nous allons procéder à la séance épilation. L'épilation du bordeur terrier est très facile à réaliser. On peut la faire soi-même, ça ne pose aucun problème. On doit épiler la tête du bordeur de façon très très courte, presque rase, pour bien marquer cette ressemblance avec la tête de l'outre. C'est une des caractéristiques de la race. Ensuite, on retire tout le poil de couverture sur tout le corps, ainsi que sur la queue, pour avoir un chien au poil bien bien court. Ce poil de couverture ne tombera jamais tout seul, puisque le bordeur terrier ne mule pas, ce qui est bien pratique pour les tapis et moquettes. Il ne perd pas ses poils. Et à l'état naturel, ce sont des chiens qui s'épilent eux-mêmes dans les épineux. Bien que le bordeur soit un chien campagnère et rustique, il n'en est pas moins élégant. Et on peut absolument appuyer cette élégance en leur apprenant à se tenir, mais à ce moment-là, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire sur la petite Machu Picchu, une chienne qui a trois mois, vous pouvez commencer à leur apprendre à se tenir en statique. Le chien apprend à se tenir parfaitement, en belle position. C'est très élégant, c'est beaucoup plus joli. Et un petit peu plus tard, dans quelques mois, ça donnera ceci. Voilà, on obtient ce résultat au bout de plusieurs mois de travail tout de même. Donc en fait, on apprend au chien à être sage d'une part et à se mettre en valeur, tout comme un top modèle, tout comme pour un mannequin. Alors, c'est toujours évidemment avec la récompense à la fin. Et ça donne des chiens qui sont prêts à aller en exposition. J'ai découvert le bordeur terrier complètement par hasard, en exposition canine. J'avais un Akita Inu, donc j'étais plutôt attirée par les grands chiens. Et puis, j'avais envie d'un petit chien, mais pas un petit chien à mes mères, quoi. Un petit chien avec du caractère, qu'il soit sympa, qu'il a pêche et tout. Et là, je suis tombée complètement amoureuse du bordeur terrier. L'avantage du bordeur terrier, bon, c'est sa taille qui est relativement petite. Mais en même temps, c'est un grand chien dans sa tête. Un chien aussi extrêmement brillant, plein de gaieté, plein de joie. Et puis, qui peut vivre en appartement sans aucun problème. Qui se fait absolument à tout, aux enfants, aux chats. C'est vraiment un chien extraordinaire. Allez les bébés, très vite. Oh oui, ça c'est bon. Alors ça, c'est vraiment le plus important de la journée. C'est la suite. Mais vite. Que vous soyez citadins ou campagnards, je suis sûre que vous aurez envie d'en mettre un dans votre tanière de petits bordeurs. Mais le seul danger, c'est quand on a commencé à y goûter, on ne peut plus s'en passer. Et vous voyez où ça mène. J'ai une petite chienne qui a 9 ans. Et puis, j'en suis tellement amoureuse que pour garder un bordeur à la maison, j'ai déjà réservé un petit tout qui va bientôt rentrer. Voilà. Eh bien, un chien que nous connaissons bien et que nous apprécions, bien sûr, le bordard terrier, puisqu'à la maison, il y en a un qui s'appelle Jules et que vous avez sûrement déjà vu dans l'émission. Et je peux vous assurer que ce sont des chiens charmants et très, très, très robustes. Voilà. Et puis, c'est le chien préféré aussi de Anne. Et toujours avec elle. Tiens. Eh ! Eh ! Sous-titrage FR ?